Bonjour à tous, c'est Petit Quick et je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle ouverture du dimanche et puisque nous sommes en période d'Halloween, je pense que vous l'avez remarqué avec les quelques vidéos que je fais en ce moment, si vous avez pas vu la vidéo que j'ai faite hier je vous laisse aller la voir en cliquant sur ce petit lien là parce que Maëlle m'a maquillée pour Halloween et ça vaut le détour donc franchement allez voir ça C'était assez drôle et j'avais envie de rester un petit peu dans la thématique au moins pour cette semaine en vous proposant des petits boosters de l'étrange Noël de Monsieur Jack voilà, vu que la semaine dernière on était pas du tout dans le thème avec la Reine des Neiges et bien là au moins on le saura puisque l'étrange Noël de Monsieur Jack je pouvais pas faire plus Halloween que ça parmi les Disney vous voyez et du coup c'est des petits, des nouveaux petits boosters Mystery Mini pour les 25 ans de l'étrange Noël de Monsieur Jack et même si je suis pas fan de l'univers de Monsieur Jack, vous êtes au courant peut-être si vous me connaissez depuis longtemps et bien là les personnages je les trouvais archi cool, je vais vous montrer mais ils sont trop mignons ils ont réussi à les rendre ultra kawaii, adorables donc je me suis dit que ça pouvait être une belle ouverture donc on a 6 boosters à s'ouvrir aujourd'hui j'espère que ça va vous plaire, si c'est le cas et bien n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu à cette vidéo et un maximum d'émojis doit croiser parce qu'il y a des personnages que je veux beaucoup plus que d'autres et du coup c'est parti pour l'ouverture donc nous revoilà avec les 6 petits boosters juste ici, ils sont très très beaux, je les adore et comme je vous disais dans l'intro, voilà c'est bien écrit ici que c'est sorti pour les 25 ans de l'étrange Noël de Monsieur Jack et Oslo est heureux de fêter ça avec nous aujourd'hui apparemment, il vient sniffer le booster ça doit être un booster chanceux je pense j'ai été vérifié, il se trouve que l'étrange Noël de Monsieur Jack est sorti en 1993 rendez-vous compte, c'est plus vieux que moi ce qui veut dire que ces petits boosters sont sortis en 2018 si je fais des bons calculs mathématiques, 25 ans donc ils sont pas nouveaux de cette année mais je les avais jamais vus et ils sont très très cool donc sur le devant on peut apercevoir déjà Jack et Sally qu'on va pouvoir avoir dans les boosters ils sont trop cool, regardez ils ont tous une grosse tête comme ça et c'est ça que j'adore sur ces Mystery Mini là là on a Oogie Boogie et le mère de je crois puisque je l'ai vu qu'une seule fois et j'avais vraiment pas accroché, c'était chez Miss elle avait insisté, enfin elle avait insisté, je sais pas si elle avait insisté si tu regardes cette vidéo Miss je te fais coucou mais je me souviens qu'on avait regardé ça une fois chez elle et en faisant des coloriages en même temps, enfin bref on était pas très très concentré donc tous les personnages, je ne saurais vous dire tous leurs noms etc mais je m'en souviens pas très bien, juste je me souviens que j'avais pas trop aimé là on a Jack en citrouille, il est excellent celui-ci pour Halloween, il est très très stylé Zéro le chien vraiment, voilà ça c'est mes préférés ceux qu'on voit c'est parmi ceux que je préfère et sinon voici la collection complète donc en tout il y a 12 personnages à collectionner et là malheureusement je préfère les boosters qui ont des raretés différentes mais là tous les personnages ont une chance sur 12 de tomber donc il n'y a pas de personnages plus rares que d'autres mais au moins ça va peut-être nous permettre d'avoir ceux qu'on aimerait le plus avoir ils n'ont pas des raretés énormes je commence tout de suite à vous les présenter d'un petit peu plus près donc Jack et Sally comme on les a vu sur le devant de la boîte ceux-là c'est les personnages emblématiques, j'aimerais beaucoup les avoir le maire et Jack en citrouille, bah Jack en citrouille c'est un de mes préférés si ce n'est mon préféré donc must have de cette ouverture le maire pourquoi pas, surtout pas de doute pour celui-ci on espère ensuite on a les trois petits bonhommes qui s'appellent il me semble Amstram Gramm si je ne dis pas de bêtises reprenez-moi dans les commentaires si c'est le cas alors je les trouve très cool, je pense que j'ai... ouais non j'allais dire petite préférence pour celui-ci mais celui-là il est marrant lui c'est celui que j'aime le moins mais si on pouvait avoir le trio je ne dis pas non ils sont très très mignons donc why not, lui il est horrible dans son fauteuil roulant je l'avais déjà eu en Tsum Tsum, je ne me souviens plus son nom mais il est vraiment immonde je ne sais pas s'il a le cerveau qui s'enlève ou quoi parce que je me souviens que sur Tsum Tsum il y avait ça, peu importe bah je ne le veux pas spécialement mais il fait vraiment Halloween plus 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 donc ok, juste pas un double pour lui on espère ensuite on a lui, alors lui je ne sais jamais qui c'est je vois très bien qui il est genre pareil dans ma collection de Tsum Tsum je l'ai j'ai su son nom mais je l'ai complètement oublié donc dites-moi dans les commentaires comment s'appelle ce personnage je ne me souviens pas du tout et ça ne me reviendra pas donc il est mignon, si on peut l'avoir en un seul exemplaire je ne dis pas non ces deux-là je les veux absolument, même lui ces trois-là, regardez-moi ça c'est un Jack qui se réveille mais il est trop mignon, il baille il est juste tranquille, je le veux absolument Zéro, bah voilà un petit chien fantôme avec un nez citrouille, voilà j'ai pas besoin d'en dire plus et Oogie Boogie là il a une tête de bébé il a l'air d'avoir le D dans ses mains je crois la pile de D, ouais c'est son accessoire qu'on avait également sur les Tsum Tsum, je me réfère beaucoup aux Tsum Tsum, on a toujours les bonnes refs et bien j'aimerais quand même l'avoir donc en tout on a six boosters donc j'espère qu'on va avoir ceux qu'on aimerait le plus, si je résume ça sera Jack en citrouille, Jack qui baille, Zéro et Oogie Boogie, c'est vraiment ceux que je préfère par dessus tout, donc souhaitez-moi bonne chance, on commence tout de suite avec le premier booster et on va mettre d'ailleurs les autres sur le côté parce que sinon le focus ne se fait pas bien allez, let's go avec le premier c'est parti, je suis très contente d'avoir trouvé ces petits boosters là pendant la période d'Halloween ça me fait plaisir de les ouvrir et de les découvrir avec vous pour une fois qu'on est à peu près à l'heure, un petit peu en retard mais c'est pas grave, et bien ça me fait archi plaisir donc le premier personnage il est vachement lourd, je m'attendais à ce que les figurines soient toutes petites mais non, avec leurs grosses têtes ils pèsent beaucoup, et il s'agit mesdames et messieurs pour le premier personnage Oogie Boogie on commence super bien, ah ils sont vachement gros, je m'attendais à ce qu'ils soient genre la moitié de ça, ils sont énormes, c'est trop bien, c'est trop trop bien parce que du coup ils ont des têtes de bébé avec des grands corps, ils sont finalement assez gros et il avait bien les deux dés dans la main si on regarde d'un petit peu plus près, voilà les deux tout petits dés sur sa main et il est trop stylé Oogie Boogie, le voici le voilà, je suis très très contente c'était vraiment un de mes préférés j'avais eu la chance de le rencontrer même en vrai à Hong Kong Disneyland, j'allais dire Disneyland Paris non non, je n'ai pas été à la soirée d'Halloween donc je ne l'ai pas vu, mais je l'avais déjà eu à Hong Kong Disneyland quand j'avais été avec Miss, donc voilà, j'ai ma petite photo déjà avec Oogie Boogie et maintenant j'ai son mystery mini et je suis ravie, il est trop beau, voilà très très contente, on commence super bien cette ouverture, maintenant il nous faut plus que les autres maintenant, voilà, il nous reste trois must-haves à avoir, et encore cinq boosters si ça commence comme ça, écoutez j'ai envie de vous dire, ça part plutôt bien Happy Halloween, là on a un sachet qui est différent des autres, alors ça arrive parfois sur les mystery mini, on a un sachet qui fait du bruit, mais au moins il va s'ouvrir super facilement comme ça, voilà, et du coup pour ce deuxième personnage le deuxième de cette ouverture, est-ce qu'on va avoir un petit Jack Citrouille, un petit Jack qui baille ou un zéro les amis, c'est incroyable ce qui est en train de se passer on a zéro dès le deuxième booster c'était un de mes préférés, je l'aime trop regardez sa Citrouille regardez-moi ça comme il est mignon, j'aime tellement ohlala, j'arrive à trouver de la mignonitude dans Halloween grâce à l'étrange neve de Monsieur Jack, et ça c'est fort parce qu'Halloween c'est censé faire peur, c'est censé être horrible, des monstres, tout ça du sang, machin, mais non regardez-moi ça, il est juste trop mignon, sa petite Citrouille est géniale ohlalala, mais non, mais ça c'était vraiment mes préférés préférés, si on a Jack Citrouille et Jack qui baille, mais là, rien ne va plus on commence extrêmement bien et ça vous savez quoi, c'est grâce à vos émojis je le sais, voilà, vous avez géré, beaucoup trop géré, merci beaucoup, et du coup il nous reste encore 4 boosters à ouvrir, c'est parti, avec celui-ci le troisième de cette ouverture ohlala, c'est fou, là il faudrait qu'on ait un des Jacks qu'on a envie d'avoir et après, j'aimerais bien Armstrong et Graham, voilà, dans les 3 derniers boosters après je dis ça, tu fais comme tu veux si tu me mets aucun aucun double, petit dieu des ouvertures si tu m'entends, moi ça me va donc allez, on continue avec le troisième booster, il s'agit mesdames et messieurs de du noir ah oui, c'est lui, c'est lui avec son grand smile dont je ne connais pas le nom il est mignon, franchement il est cool on dirait un espèce de panda souris un Mickey bizarre, c'est le Mickey Mickey chelou, mais ok bah du coup voilà, dites-moi son nom on dirait un petit vampire, non je ne sais pas franchement je ne sais pas, j'ai envie de ne rien dire parce que je sens que je vais dire des énormités sinon mais il est trop chou franchement je suis contente je ne voulais pas en double mais en un exemplaire, ça me va très très bien bon du coup là c'est un peu plus compliqué parce qu'on ne peut pas avoir Armstrong, Graham et les Jacks je savais que vous aviez tous envie que je dise Pic et Pic et Col et Graham bon, j'avoue j'ai hésité mais je me suis retenue et du coup les amis il nous reste plus que 3 boosters 3 boosters, est-ce qu'on va avoir un des Armstrong, Graham ou un des Jacks qu'on aimerait vraiment le plus je nous le souhaite surtout pas un double s'il te plaît avec, oh j'ai peur j'ai l'impression de toucher la même cape que le petit bonhomme panda là oh non c'est pas les mêmes couleurs c'est un Am je crois que c'est Am celui-ci oustram, Graham lui, le rouge si ils ne les ont pas mis dans l'ordre je ne comprendrais pas mais oh là là il est trop stylé il a son petit masque il a H dans les mains je crois qu'ils ne sont pas sympas c'est des petits garnements pas très très gentils ah ils sont trop bien faits Mr Emini on a vraiment l'idée du masque qu'il porte sur sa tête trop trop bien oula par contre il a une grosse tête il ne tient pas debout et on va le reposer du rougie-bougie voilà, là il tient est-ce qu'on va avoir ses collègues dans les deux derniers boosters je ne sais pas je ne sais pas, je ne sais pas on va ouvrir du tout cet avant-dernier booster n'hésitez pas à faire vos pronostics dans les commentaires quel personnage sera dans cet avant-dernier booster allez-vous avoir raison allez-vous avoir tort je ne sais pas je serais tentée de dire allez un Jack Citrouille parce que c'est vraiment celui que j'ai envie le plus d'avoir là ou le Jack qui baille mais allez je fais mon prono sur Jack Citrouille perso il s'agit mesdames et messieurs de oh oui c'est le Jack qui baille mon pronostic n'était pas bon mais je le voulais tellement regardez-moi ça il est trop mignon il s'étire là il est trop fort j'aime tellement il est son petit bonnet de nuit il est en pyjama et voilà il est simple mais efficace simple et efficace alors après je ne suis pas sûre qu'on le reconnaisse très très bien si tu montes ça à quelqu'un hors contexte et que tu lui dis ouais c'est quel personnage Disney ouais si quand même bon ouais si bon là je force je force quand même mais vu qu'il n'a pas sa tenue de monsieur Jack vous voyez ça change un petit peu on n'a pas l'habitude de le voir comme ça mais moi ça me va je le trouve adorable et du coup mesdames et messieurs il nous reste un dernier booster et là on a eu tous les must-haves franchement c'est incroyable on a eu aucun double tous les must-haves et il nous manque plus que lui le Jack en citrouille mais si on en a un autre qu'on n'a pas déjà eu déjà ça sera très très bien je sais pas j'ai envie d'y croire vous savez la magie Disney c'est même à Halloween faites-moi rêver monsieur Disney Walt si tu m'entends de là où tu es porte-moi chance s'il te plaît allez c'est parti le dernier personnage je veux Jack citrouille et nous avons oh la 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 mais c'est pas possible c'est incroyable ce qui est en train de se passer est-ce que je vous l'avais pas dit que je le voulais absolument oh my god je suis très très contente il est trop beau c'est le meilleur c'est celui qui fait le plus Halloween est-ce que ça clôturerait pas cette ouverture mais genre merveilleusement bien il est trop beau il est plein de détails c'est un Jack épouvantail avec tête de citrouille mais incroyable et du coup voici les 6 personnages qu'on a eu dans cette ouverture et c'est juste incroyable c'est juste fou avant d'ouvrir les boosters je voulais lui je voulais lui je voulais lui je voulais lui pas plus enfin genre la fille qu'on demande déjà pas trop c'était déjà beaucoup beaucoup demandé et genre je les ai tous eu j'ai eu aucun double et que des personnages que je voulais le plus cette ouverture est folle je suis trop trop contente j'espère que cette petite vidéo vous a plu dites moi dans les commentaires lequel vous préférez parmi les 6 bah je sais pas je donnerai pas mon avis cette fois-ci pour ne pas vous influencer je les kiffe beaucoup trop donc voilà je ne vous dirai rien mais j'attends de voir votre avis si la vidéo vous a plu et bien n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu et abonnez-vous ça me ferait super plaisir et sur ce en attendant la prochaine vidéo et bien je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à bientôt Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz